Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Suéись, qui n'est pas déjà gouvernement qui n'est pas sérieux, qui est enfantin, buisson, le personnage du premier ministre devient abîmé à tout ça. C'est parce que le rôle de l'entourage, c'est quoi exactement, Paul? Parce qu'est-ce que ça ne serait pas d'en rajouter? ça serait plutôt de calmer le jeu? D'essayer de protéger le premier ministre? la démarche, si on essaie de la comprendre, l'impression du gouvernement caquiste, c'est que leur entrée a été gâchée par les tirs groupés de l'opposition qui étaient alimentés par leurs ennemis politiques et qui ont fait en sorte qu'on parlait beaucoup du moins dans les médias d'un enjeu très pointu de financement politique et non de financement politique. Il y a des gens qui ont déjà été fait l'objet de soupçons. C'est à l'une des médias et des gens qui ont eu des sérieux problèmes personnels, qui ont broyé du noir et à la fin, il y avait un rapport disculpatoire et c'était presque une brève. Je pense qu'il y a une espèce d'écoeur en titre qu'ils ont voulu exclurement des problèmes qui intéressaient la population, qui ont été exprimés, sauf qu'ils ont fait en sorte que la nouvelle restait commentée, ils ont ajouté à la nouvelle. Tous les jours, c'est rendu, on le suit comme une télésérie. Mais ils n'ont pas à réagir tout le temps comme ça, de façon émotive. Le pouvoir, ce n'est pas ça. Le pouvoir, c'est aussi du silence, c'est de la hauteur, c'est le côté homme d'État. C'est tout ça, en fait, que paye la CAQ. Je le répète, je trouve pour le premier ministre, c'est désastreux. Le premier ministre du Québec, ce n'est pas ça. Je veux dire qu'ils soient un peu plus au-dessus de au-dessus de l'économie, c'est un peu plus au-dessus de l'économie qui arrête de tout commenter et qui ne s'énerve pas. Ce n'est pas grave, ce qui est arrivé là. C'est ça, la politique. Il n'y a pas de drame là-dedans. Quand on regarde encore pour clore dans les excuses, Véronique, il y a ce petit épisode entre Geneviève Guilbeault et Pascal Bérubé. Ça s'est passé encore une fois en public, comme vous l'avez dit. Ça s'est passé sur X. Ça, c'est à la suite de leur... ce moment-là qu'on voit actuellement, c'était dans le corridor devant la porte fermée. Mais ça s'est poursuivi parce qu'elle faisait un point de presse après ça, Mme Guilbeault. Et c'est pour les propos qu'elle a tenus pendant le point de presse, finalement, qu'elle s'est excusée auprès de M. Bérubé. Je comprends qu'il accepte les excuses. C'est ce qu'il a dit sur X. Est-ce que ça, c'est fin du chapitre pour ces deux-là? Bien, pas vraiment. Parce qu'elle s'est excusée en l'attaquant quelque part, en disant, ah, je voulais juste rappeler que la commissaire enquêtait aussi sur lui. C'était juste ça. Mais j'avoue que d'utiliser le terme douteux, c'était pas approprié. Puis lui, il dit, bien, j'accepte ces excuses parce que c'est tellement élégamment formulé sans aucun reproche. Il le disait de manière sarcastique. Alors, clairement, ces deux-là, c'est à ne pas inviter au même parti en ce moment. Mais je pense que tant que ça restait dans la bulle Twitter, les conseillers de M. Legault, ça les dérangeait pas vraiment de se faire reprocher justement par les autres. Hey, vous avez pas à faire ça. Il me semble que c'est un ton qui est acrimonieux. Vous devriez faire attention. Mais là, le fait qu'aujourd'hui, tous les médias en parlent, puis que l'on en parle dans le panel et que ça reste pas juste dans la bulle Twitter, là, je pense que ça les dérange. Puis là, je pense que il y a une question aussi de hauteur là-dedans parce que ce sont quand même des élus. Ils nous représentent et on s'attend pas à les voir agir. Oui, on s'attend du combat, mais peut-être pas une cour d'école. Un premier ministre, là, c'est un premier ministre qui a un statut plus élevé que tous les autres. Et Paul, pour terminer là-dessus? Bien, c'est dans leur intérêt partisan d'adopter un autre ton. Je vous rappelle, le discours inaugural de François Legault 2018 appelait les nouveaux ministres à rester humbles parce que des fois, le pouvoir, ça peut monter à la tête. Si Geneviève Guilbault veut soigner son image publique, elle devrait regarder les images de sa séquence avec Pascal Bérubé et se demander si c'était ce qu'il y a, ne serait-ce que dans son intérêt propre d'agir comme ça. Bon, on va changer de sujet. On va parler de Québec solidaire qui envisage peut-être de changer sa formule. Là, pour l'instant, on a deux coporte-parole. Alors, ils ont sendé leurs membres pour voir qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, d'avoir un chef à Québec solidaire plutôt que des coporte-parole. Voici la réaction qu'a eue aujourd'hui Gabriel Nadeau-Dubois qui a été questionné là-dessus. Québec solidaire grandit et le fonctionnement que les fondateurs de Québec solidaire se sont donnés en 2006 correspondait très bien à la réalité du Québec solidaire de 2006. Là, on est 18 ans plus tard, on est rendu ailleurs. Il faut moderniser nos statuts sur toute une série d'enjeux, notamment celui-là. Bon, Christian, est-ce que QS est dû pour un chef, là, en 2024? Ce que je constate, c'est que Québec solidaire se normalise et que l'argent est important aussi pour Québec solidaire. Parce que l'enjeu d'une course éventuelle pour élire un porte-parole, c'est parce qu'à ce moment-là, on peut avoir du financement de l'État. Et je pense que Québec solidaire a vu que les partis dits ordinaires, comme le Parti québécois, performent assez bien ces temps-ci. Donc, je ferais même un lien avec la page Facebook. Le fait qu'ils ont contribué à un moment donné, on leur a beaucoup reproché, en fait, à de la publicité sur Facebook. Donc, ils essaient de devenir plus compétitifs parce que ça va pas bien en soi pour Québec solidaire. Le Parti québécois, en fait, est considéré par la plupart des gens comme étant l'alternance. Donc, ils ont intérêt à devenir un peu plus un parti comme les autres, au lieu de se tirer un rang et de faire la morale à tout le monde. Oui, je comprends, Véronique, que dans les faits, ils en ont un chef, mais bon, moi, je pourrais même pas vous dire son nom, là, mais la loi électorale les oblige quand même à avoir un chef. Ce serait le secrétaire général de QS, là. Qui, si je me trompe pas, est très jeune puis était même sur l'autobus avec les journalistes pendant la campagne électorale pour leur servir de l'eau quand il y en avait besoin. Bon, tu sais, c'est pour vous montrer à quel point c'est un rôle qui, actuellement, est un peu accessoire, finalement, à Québec solidaire. Mais c'est clair que, dans l'esprit des gens, d'avoir un chef de manière plus formelle, peut-être que ce serait mieux, effectivement, pour Québec solidaire. Mais je comprends que c'est d'abord et avant tout une question de finances. Puis je suis allée voir le rapport financier sur le site du directeur général des élections parce qu'ils sont obligés, eux aussi, de faire une déclaration de revenus et de dépenses et tout ça. C'est sûr que les chiffres datent du 31 décembre 2022. C'est les derniers disponibles. Mais à ce moment-là, ils avaient un enjeu financier parce qu'on voyait dans le rapport qu'ils avaient un solde négatif de plus de 600 000 $. Donc, est-ce que Québec solidaire est endetté en ce moment? C'est sûr que ceux qui m'écoutent pourraient dire, bien, là, c'est des chiffres qui datent du 31 décembre 2022. C'est vrai, il n'y en a pas d'autres disponibles jusqu'au printemps prochain, quand le prochain rapport va sortir. Mais en attendant, les derniers chiffres qu'on a démontraient qu'ils avaient des enjeux financiers. Donc, est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait donner un nouveau souffle au parti, Paul? Bien, s'ils ont plus d'argent, forcément, ça va les aider. Mais il y a toujours deux perspectives à ce débat. Il y a celle de l'aile parlementaire et celle des militants, qui, historiquement, à Québec solidaire, ont toujours vu les choses très différemment. Selon l'aile parlementaire, bien, c'est juste du gros bon sens. Si on peut changer le fonctionnement pour avoir plus d'argent, bien, on serait fou de s'en priver pour se battre à armes égales avec les autres partis. Mais ce sera plus difficile à vendre si c'est une idée qui vient de l'aile parlementaire et non pas de la base. Parce qu'il faudra voir ce que ça change concrètement dans le fonctionnement du parti. Est-ce qu'on passe d'une formule de coporte-parole à celle de chef, où on continue d'agir dans une certaine façon comme des coporte-parole, où on essaie toujours de relayer les positions des militants, ou est-ce que le statut de chef leur permet de prendre davantage d'initiatives personnelles? Si c'est le cas, ça sera plus difficile à vendre aux militants, mais en même temps, ça donnerait aussi beaucoup plus de souplesse aux élus solidaires, parce qu'ils sont quand même mieux placés pour prendre le pouls de l'électorat et savoir comment croître. Parce que Québec solidaire, je présume que leur but, ce n'est pas de faire plaisir aux gens qui votent déjà pour eux, mais c'est d'aller chercher de nouveaux appuis pour avoir encore une influence au Québec. dans le camp d'Ottawa, c'est quand même un peu étrange que élargir. On verra, parce que la suite est entre les mains des membres et ce ne sera pas avant l'automne prochain. Je vous amène sur l'aide médicale à mourir. Vous savez, Québec veut élargir maintenant avec le consentement préalable, mais ça bloque du côté d'Ottawa parce qu'on veut qu'Ottawa permette une exception avec le code criminel. Vous avez entendu peut-être l'entrevue que je viens de réaliser avec Mme Bélanger, la ministre qui est en charge de ça. Ce qu'on comprend maintenant, c'est que la balle est vraiment dans le camp d'Ottawa. C'est quand même un peu étrange que Québec soit allé de l'avant aussi rapidement, puis tout à coup, on apprenne qu'on aurait bien voulu, mais on attend. Alors, Mme Bélanger dit qu'on n'est pas en retard. On s'est donné 24 mois, puis on est encore dans les délais. Christian, là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'Ottawa devrait être d'empérer, puis on est rendu là, tout simplement? Non, on n'est manifestement pas rendu là. C'est un dossier qui met en cause des éléments qui ne sont pas juste juridiques ou politiques, mais pratiquement philosophiques. Je sais que Véronique, la semaine passée, parlait de philosophie pour le dossier d'étranges gens. Dans ce dossier-là, à Ottawa, on sent qu'il y a des gens qui ont beaucoup de réticences parce que c'est délicat, ils prennent leur temps. Il y a tout le thème, en fait, de la maladie mentale. Oui, mais là, Ottawa va aller avec un projet de loi pour repousser ça, justement, le volet maladie mentale, mais ce qu'on lui demande, c'est de faire un amendement dans le projet de loi pour permettre cette exception au Code criminel pour le consentement préalable. Mais je trouve que le thème de la maladie mentale a pollué le dossier à Ottawa, si vous permettez l'expression. Ça a rendu, en fait, méfiant beaucoup de gens à Ottawa. Donc, Québec en est réduit à attendre parce que ce que Québec veut faire, évidemment, c'est pas de permettre les délicats à mourir juste pour la maladie mentale. Mais à Ottawa, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réticences et on n'a pas le choix que d'attendre. Ah bon? Alors, finalement, c'est ça. Un mot de la fin, peut-être, Paul, là-dessus, il reste 10 secondes. Bien, il y a deux choses. Il y a le débat sur le fond, puis le débat sur les choix faits par le Québec, puis sur sa capacité de faire des choix. Même si Ottawa est en désaccord avec la réflexion de Québec, il pourrait lui accorder cette autonomie, mais personne ne sera surpris de voir que Justin Trudeau, bien, il ne veut pas accorder cette autonomie, là, au Québec. Très bien. On va se laisser là-dessus. Merci à vous trois. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada